Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invitée du jour, Marline Débiol, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, autrice pour votre dernier roman de Il n'y aura pas de sang versé, qui s'intéresse à la révolte des ovalistes, ces ouvrières des métiers à soi lyonnaises qui ont été les premières à se mettre en grève dans l'histoire. Comment vous êtes-vous intéressée à cette histoire ? Je suis venue à cette histoire dans mon précédent livre. Je parlais de la marche de 1983, la marche pour l'égalité contre le racisme, qui part de Lyon, des Mangettes. Et donc je suis venue à Lyon, j'ai fait des recherches, et je suis tombée, un peu par hasard, sur ce mot d'ovaliste. Et c'est le mot qui m'a déjà interpellée, puisqu'il n'existe que pour désigner ces femmes, qui étaient des jeunes femmes sous-qualifiées, sans qualification plus exactement, qui travaillaient 12 heures par jour devant un moteur ovale, qui n'existait d'ailleurs qu'en France. Par exemple, en Italie, il est rond. Et qui consolidaient le fil de soie avant que celui-ci ne soit tissé. Et donc, à cause de ce mot d'ovaliste, on les appelle des ovalistes. Quand elles sont des femmes, c'était majoritairement des femmes. Si ce sont des hommes, ce ne sont pas des ovalistes. Ce sont des ouvriers moulineurs, voilà. Des ouvriers moulineurs qui, eux, seront mieux payés. Voilà, qui sont mieux payés, oui. Alors, c'est dans l'histoire, effectivement, la première grève. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier, dans ce personnage ? Alors, c'est la première grève des femmes, ce n'est pas rien. En effet, c'est oublié. On parle toujours, dans l'histoire, on parle toujours des premières grèves de femmes dans les usines d'allumettes en Angleterre ou en Suède. Eh bien, non. La première grève des femmes, c'est à Lyon. En 1869, ça a duré un bon mois, juin et juillet. Et ce qui m'intéressait, c'est que ces femmes, ces jeunes femmes, viennent ou du Piémont ou des provinces françaises, l'Ardèche, la Savoie, etc. Il y a aussi des Lyonnaises. Quelques Lyonnaises, elles ne sont pas majoritaires. Et toutes ces femmes, en vérité, ne parlent pas français, qu'elles soient piémontaises ou ardéchoises, c'est pareil, en 19e. Elles ne parlent pas français et elles ne savent ni lire, ni écrire. Malgré tout, elles ont construit cette grève, qui est une grève sérieuse. Et elles ont fait appel pour poser leurs revendications, pour les envoyer, d'un premier temps, au préfet, à un écrivain public. On a donc cette lettre de l'écrivain public qui est très empoulée, très empesée, comme on pouvait le faire dans ces années-là, et qui ne reflète pas du tout l'ardeur, sans doute, de ces très jeunes femmes. Et en vérité, c'est ce manque qui m'a donné envie d'écrire aussi ce livre. Leurs paroles, qui ne sont pas, évidemment, dont on n'a pas trace, et aussi leurs revendications dites par elles-mêmes, qui sont au travail dans mon livre, si j'ose dire. Contrairement aux canuts, aux révoltes des canuts, qui étaient bien connues, évidemment. Elles, elles sont effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup moins cultivées. Elles ne savent ni lire, ni écrire. Et elles ne sont pas armées non plus. Ah, elles ne sont pas armées. Donc, c'est vrai que, contrairement aux canuts, c'est une ou toute autre histoire, parce que les canuts sont très politisés et très cultivés, en effet. C'est des gens tout à fait autres, comme combat. Mais, d'après ce que l'on sait, il n'y a pas eu de violence, à part quelques émeutes, quelques jets de pierre. Il n'y a pas eu de sang, en tout cas. Il n'y a pas eu de mort. D'où le titre, il n'y aura pas de sang versé. Il y a un double sens. Il y a un double sens, peut-être même encore plus. Mais, en tout cas, ces femmes, puisque c'est quand même un roman, ce livre. Il y a quatre femmes qui sont des personnages de fiction. Je me suis beaucoup documentée pour nourrir ces personnages. Elles ont toutes eu à voir avec une histoire de sang. Mais ce sang dont on parle, ce sang qui n'est pas romantique, ce sont des femmes un peu cachées. Le sang des règles, le sang des accidents domestiques, le sang de l'hémorragie lors de l'accouchement, le sang de la défloration. Ce sang-là, il a déjà été versé par les femmes. Vous assumez, effectivement, une part romanesque, même si votre livre est très documenté. Mais il y a aussi certains anachronismes, notamment la course de relais. Oui, ça, c'est très important dans le livre parce que, littéralement, ce n'est pas mon genre d'écrire un livre historique. Et pendant longtemps, je n'y arrivais littéralement pas parce que je n'avais pas ce départ que m'a donné l'idée de la course de relais qui m'a donné aussi le nombre de personnages, quatre personnages de femmes qui entament cette course de relais qui est totalement anachronique puisque, bien sûr, les femmes, d'abord, ne courent pas empêtrées qu'elles sont dans leur jupe et qu'elles ne pratiquent pas de sport, encore moins une course de relais qui n'est pas du tout une épreuve qui existe en 1869. Mais cet anachronisme, ça me permet aussi d'écrire ce roman, au fond, d'écrire ce livre comme si l'histoire m'était contemporaine. De l'histoire, on a retenu le personnage Philomène Rosan qui a été invitée à l'international travailleur par Karl Marx et qui n'y est pas allée. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Vous n'avez pas essayé de l'imaginer ? On imagine bien. C'est quand même... Philomène Rosan, c'est un personnage étrange parce qu'on ne sait rien d'elle. Pas grand-chose. On dit qu'elle boite. On dit qu'elle a une badine avec un pommeau de cuivre. Des choses comme ça. Rien de très concret. Et puis, en plus, son nom change. Tantôt, elle s'appelle Rosalie. Tantôt, elle s'appelle Philomène. C'est la meneuse. Et en effet, Marx va la désigner pour aller à Bâle, à l'AIT, l'Association internationale des travailleurs. Et puis, mystérieusement, c'est aussi pour... Il y a aussi des histoires politiques. C'est aussi pour faire un petit croche-pied à Proudhon qui, malheureusement, est très, très, quant à lui, très machiste, on dirait aujourd'hui. Ça aussi, c'est un mot anachronique. Mais qui pense que les femmes doivent rester à leur place. Il y a aussi de ça. Et puis, finalement, on se dit quand même une femme... Enfin, je ne sais pas. C'est un peu plus sérieux d'envoyer Bakounine, finalement, et deux autres hommes pour parler... Qui vont quand même parler de la grève des Ovalis. C'est comme ça, finalement, qu'il y a une trace. C'est parce que ce mot va être prononcé lors de cette rencontre à Bâle. C'est du mansplaining avant l'heure. Voilà, exactement. Mais pas de Philomène Rosan en personne. Vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur Lyon. Pourtant, vous n'avez pas d'attache lyonnaise. Mais vous êtes finalement... Vous avez rencontré des personnalités lyonnaises qui vous ont donné envie de vous intéresser à l'histoire ? Oui, vraiment. Je suis venue à Lyon pour ce roman qui s'appelait Charbonzardant où il était question de la marche de 83. J'ai rencontré d'anciens marcheurs et marcheuses puisqu'on les appelait comme ça. J'ai rencontré cette grande figure de Christian Delorme, le curé des Minguettes, qui continue d'ailleurs à s'occuper des migrants et qui est toujours aussi jeune homme. Et donc, ça donne... Non seulement, je trouve que cette ville est magnifique, mais en plus, j'ai des attaches quasi affectives maintenant. Et puis, cette histoire des ovalistes, j'ai l'impression maintenant qu'elle me permet de connaître la ville de l'intérieur. quand je me promène je ne sais pas au Brotteau, rue de 16 et tout ça, j'ai l'impression d'être en pays familier parce que j'ai écrit ces mots dans mon livre. Et vous imaginez écrire sur d'autres morceaux de l'histoire lyonnaise ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas la dernière fois que je viendrai à Lyon. Vraiment pas. J'aime beaucoup cette ville. Marine Débiol, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage ST' 501